Mais Marie-Îve Provençale va bientôt avoir, elle aussi, sa promenade célèbre. Voici venue l'heure de la croisette. En 1834, son éminence, Lord Brogram, chancelier d'Angleterre, se rend à Nice. Mais le choléra fait rage en Provence et voilà que la frontière du Var est fermée par un cordon sanitaire. Le gouverneur de Nice est inflexible. Pour protéger le comté de Nice de l'épidémie, il refuse de laisser passer qui que ce soit. Très dépité, monsieur le chancelier revient sur ses pas et se résigne à passer la nuit dans un petit port de pêche inconnu qu'on appelle Cannes. Petite auberge de pêcheurs, il y mange, il y boit du vin de Provence, Il est ravi par ce petit fièvre des abbés de l'Erinse, perdu au milieu des pins. Il n'en part plus jamais. Il y bâtit sa demeure. Et comme il est premier Lord d'Angleterre, toute la gentrie londonienne s'empresse de l'imiter. Bientôt, le petit port de pêcheurs compte 200 hôtels et villas prestigieuses. Salut à Cannes, l'enchantresse, dans sa robe d'azur constellée de blason. Elle naquit certains jours d'un sourire du printemps et d'une fantaisie d'un gentil homme anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada